Ce matin, au bord de la piscine, contrairement aux apparences, François n'est pas sur le point de démarrer une séance de natation. Je suis en train de me préparer pour faire un shooting famille dans la piscine. François est photographe et sa dernière innovation, c'est l'underwater, comprenez un portrait de famille aquatique. Ce qui mouille la chemise aujourd'hui, c'est cette petite famille marrandaise. Ils sont habitués des shootings photos en tribu, mais cette séance sous-marine leur permet de rapidement lâcher prise. Le fait d'être sous l'eau et de ne pas avoir, on a moins de contrôle, même de la limite du visage ou quoi, pour moi, c'est plus facile. Plus facile pour eux, mais pas forcément derrière l'objectif. Le challenge pour le professionnel, c'est de gérer la lumière, les jeux de mouvements de vêtements, de cheveux, le tout en apnée. Je plonge avant pour être sûr qu'au moment de la descente, vraiment, je puisse avoir le bon moment, le bon instant. C'est pas du tout quand la personne va tomber, au fond de l'eau, quand est-ce qu'elle va se mettre. Mais voilà, on joue avec le hasard, mais le hasard, c'est souvent bien les choses. Résultat, des images aux allures d'aquarelle dessinées par l'eau, oniriques. Mais avant d'en arriver là, au studio photo, il faut compter deux heures de retouche pour Julie, la femme de François. L'eau est bleue à cause du liner, mais les gens sont bleus aussi. Et du coup, je recolorise toutes les teintes qu'il peut y avoir dans la photo. Donc, et la peau, les vêtements, les cheveux. C'est durant le confinement qu'est née cette idée audacieuse pour faire face aux annulations d'une dizaine de contrats de mariage. Une perte de 60% de chiffre d'affaires cette année pour le couple. Donc, il fallait trouver quelque chose d'immédiat, de facile, d'abordable. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au prochain mariage, et sortir la tête de Zoulou, exactement. De quoi aussi imprimer leur différence face à une concurrence toujours plus importante.